Chantez pour la paix et l'unité, c'est la vocation de la chorale syrienne. Cœur joie, soutenue par l'association SES Chrétien Dorian, elle organise une tournée exceptionnelle dans toute la France. 10 dates pour 10 concerts. Bonjour Charles Demeyer, vous présidez cette association SES Chrétien Dorian. Racontez-nous d'abord l'histoire de cette chorale. Elle est composée de 150 Syriens, des enfants, soit jeunes, soit un peu plus âgés, et 5 groupes en tout. C'est ça, 5 groupes qui vont venir chanter dans des répertoires différents, syriac, byzantin, arabe et français. 5 groupes de jeunes gens, avec des musiciens et des chanteurs de toutes confections, qui vont venir montrer que la civilisation syrienne, elle est aussi brillante. Elle n'est pas que guerre et n'est pas que violence. Ces jeunes gens qui, parfois, sont entrés dans la vie, dans l'adolescence, dans la guerre civile syrienne, qui massacrent le pays, vont vouloir prouver au monde qu'ils ont un répertoire à partager, des valeurs à transmettre, et aussi un beau message de paix et d'espérance à partager avec tous les Français qui pourront venir les voir. C'est vrai que c'est une chorale symbolique, puisque cette question de la jeunesse, est évidemment dans un pays qui est laminé, bombardé, quasiment quotidiennement. C'est le père Zalaoui qui a créé cette chorale, c'était le curé de la paroisse de Notre-Dame, de Damas, et il était très très engagé, justement, avec les jeunes. Oui, cet engagement auprès de la jeunesse, il est très typique de la société syrienne. Les jeunes syriens, notamment les chrétiens, que nous connaissons le mieux, sont tous engagés dans des associations caritatives, humanitaires, dans le scoutisme. Et c'est ce qui nous a permis, par exemple, de faire un pont avec un de nos partenaires, la Fédération des petits chanteurs en France, Pueric Antores, qui a été touchée par cet engagement de la jeunesse syrienne. On pourra avoir un repli individualiste face à la violence qui touche ce pays. Et non pas du tout, les syriens continuent à essayer de vivre, à essayer d'avancer et à partager l'excellence de leur répertoire et l'excellence du répertoire de la chorale cœur joie. Ils veulent, vous le disiez, partager ce patrimoine qui est le leur, patrimoine religieux, patrimoine culturel, le mélange des cultures aussi, puisque ces chanteurs qui sont donc syriens, chrétiens, ils sont aussi accompagnés par des musiciens, pour la plupart musulmans. – Oui, tout à fait, et ça montre bien ce qu'est la société syrienne. Avant la grande blessure qui a été, et qui est encore, la guerre civile qui frappe le pays actuellement, les Syriens, c'était un message d'une civilisation profonde qui avait une épaisseur, une beauté. Et c'est ce qu'on veut faire sentir avec l'arrivée de cette chorale. Vous le verrez chez Radio Classique, vous le verrez chez Famille Chrétienne. Le père Zalaoui, la directrice de la chorale, Claudia Touma, sont des personnes d'une exceptionnelle qualité qui savent nous montrer à quel point ces répertoires syriacs, par exemple, sont une richesse pour le monde, une richesse, un trésor culturel, un trésor civilisationnel que l'on méconnaît en Europe et en France particulièrement. Et donc, il y a une véritable force à le découvrir et un véritable plaisir de l'écoute. C'était une chorale qui se produisait à Tokyo, à New York, un peu partout, et qui revient en France grâce à l'action des volontaires et des donateurs de SOS Chrétien d'Orient. C'est un acte militant pour ces jeunes Syriens qui chantent donc de faire découvrir, vous l'avez dit, on l'a dit, cette culture. On voit quotidiennement aussi quasiment ces images de temples qui sont détruits, de villes syriennes qui sont ravagées, soit par les bombardements, soit par les terroristes djihadistes. C'est un moyen aussi de faire découvrir tout ce qui est en train de disparaître aujourd'hui. C'est ça. Avec Benjamin Blanchard, le cofondateur de notre association, nous nous rendons régulièrement en Syrie et nous sommes toujours frappés par la vitalité de la chrétienté locale. Une vitalité qui s'entend par la volonté de défendre leur terre, leur village, de les réinvestir, mais aussi de retrouver une vie normale. Bien des images, bien des témoignages viennent montrer que les chrétiens syriens veulent rester, s'enraciner et continuer à vivre chez eux dans des situations qui sont parfois déplorables. On pense à la ville d'Alep, qui est assez siégée depuis des années maintenant. Et pourtant, là-bas, on voit encore des jeunes continuer à s'investir. L'association a d'ailleurs une pensée pour la jeunesse étudiante chrétienne, puisque nous travaillons à Alep avec un jeune volontaire là-bas qui avait 20 ans et qui est décédé il y a quelques semaines en préparant un patronage qui devait se dérouler avec l'association cet été. Alors c'est terrible, parce qu'il y a l'image de la mort, mais il y a aussi ce témoignage de vie, ce sacrifice, ce martyr qu'a été ce jeune homme et qui voulait continuer à faire avancer sa société, ses valeurs et sa foi. Ces enfants, ils viennent défendre le droit, qui est le leur d'abord de pratiquer leur religion librement dans leur pays, mais aussi partager un message de paix, parce qu'il y a les chansons, il y a aussi des temps d'échange entre ces enfants syriens et des jeunes français. Oui, on méconnaît en France et en Europe la violence qui touche vraiment un pays en guerre depuis 5 ans. On ne l'a pas connu, fort heureusement, sur nos territoires. Et la violence des bombardements quotidiens à Damas, de l'envoi de mortiers et de roquettes au hasard au milieu des quartiers, c'est quelque chose qu'on a peine à percevoir. Et quand on va en Syrie, on voit que la vie continue à se dérouler. On est obligé d'essayer de revivre quand on est en guerre civile depuis 5 ans. En revanche, on ne voit pas assez la violence qui va s'imprimer sur les caractères, sur les personnalités, sur les parcours de vie. Encore une fois, chez ces choristes, vous pourrez entendre le témoignage de jeunes gens qui avaient 10 ans au moment du début de la guerre civile et qui maintenant en ont 15 ou 16, et qui peuvent donc partager à la fois leur courage, c'est un message d'espérance que nous voulons porter aussi avec cette chorale. Et en même temps, le fait que l'excellence d'un pays peut continuer grâce à des personnes formidables comme le père Zalaoui, comme Claudia Touma et comme tous ceux qui aident la chorale Chœur Joua en Syrie. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans et demi que l'association SOS Chrétien d'Orient existe. Et vous alertez depuis le début d'ailleurs sur la situation dans le pays, en Syrie, autour aussi, où il y a de nombreux réfugiés qui ont fui le pays, qui sont allés donc s'installer. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui ? Quel est le plus urgent selon vous pour rétablir et venir à bout, en tout cas, apaiser un petit peu le pays ? Alors, en Syrie, aujourd'hui, ce qu'il faut essayer, c'est l'arrêt de la guerre et tout faire pour que la guerre finisse par s'arrêter. 50 guerres civiles dans un pays, c'est intolérable pour quelque partie de la population que ce soit. Le message de SOS Chrétien d'Orient, c'est qu'il faut retisser en vérité des liens entre la France et les chrétientés orientales et puis entre tous les pays orientaux. Pourquoi ? Parce que si nous ne retissons pas ce lien en vérité, nous aurons eu une attention épisodique, une attention médiatique qui a ses vertus, mais qui ne va pas s'inscrire dans le temps. Or, aujourd'hui, il y a des chrétientés, notamment en Irak, qui sont en train de disparaître. Elles sont en train de disparaître parce que nous n'avons pas ce souci profond de la chrétienté orientale et des chrétiens d'Orient dans ce qu'ils ont à apporter au monde, ce témoignage de richesse, de diversité au milieu de sociétés où l'islam est hégémonique, ce témoignage de force et de profondeur, puisque ce sont nos frères aînés dans la foi, et ce témoignage aussi d'une vie qui est différente, d'une communauté, d'une manière d'être au monde qui est différente, et qui nous fait progresser aussi dans notre conscience d'être français et différent. Voilà un petit peu ce que nous faisons. Nous sommes acteurs en Syrie, en Irak, en Jordanie, au Liban également, à chaque fois avec des conditions qui sont différentes, mais avec au cœur cette idée que les Français ont une vocation particulière au Proche-Orient, particulière dans ces pays, et qu'aujourd'hui, c'est à la société civile, c'est aux Français de montrer qu'ils veulent être toujours présents là-bas et qu'il y a une sorte de destin des Français à vouloir agir au Proche-Orient. Votre association, elle accueille aussi des réfugiés en France. La situation géopolitique, elle est très complexe, en tout cas en Syrie, surtout depuis l'arrivée de la Russie, en marge de la coalition qui frappe, qui s'allie avec le régime de Damas. Washington et Moscou disent on est parvenus à un accord, il y aura une trêve ce week-end. Est-ce que vous y croyez ? Nous, ce qu'on croit, c'est qu'aujourd'hui, tout doit être fait pour que la guerre s'interrompe. Tout doit être fait pour que les populations civiles qui subissent 5 ans, je le répète, 5 ans de guerre et de conflits soient épargnées. Mais évidemment, l'association est incapable de jouer sur les grandes puissances. En revanche, elle peut jouer sur le témoignage qu'il y a en France et donc sur l'action. Mais est-ce que vous croyez à l'intention politique ? Je crois qu'il y a une intention politique qui est évidente de faire cesser une guerre qui est là depuis 5 ans, puisque tout le monde est épuisé, puisque ce conflit qui a été notamment financé par des puissances voisines aujourd'hui ne fait que des massacres. Il n'y a plus de gains territorial importants à faire. Et c'est évident que le peuple syrien, la population syrienne, veut la paix et veut reconstruire et revivre cette belle civilisation qui était la sienne avant le début du conflit. Et c'est tout le message que portera cette chorale cœur-joie qui vient donc pour une tournée exceptionnelle en France, dix dates à Paris, Lyon, Boleyn, Sanary-sur-Mer, Béziers, Toulouse et Lourdes. Et puis une nouvelle fois à Paris. Merci beaucoup Charles Demeyer d'être venu nous présenter votre association et cette chorale. On va retrouver évidemment toutes les informations sur votre site soschrétiendorient.fr et nous on va se quitter pour cette heure-ci et se retrouver à 9h avec quelques notes de cette chorale. Merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir.